bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne des crispations donc voici une jolie armoire que j'ai faite donc vous aurez les tutos demain chaque jour il y aura un tuto il y en a six voilà six il me semble plus la présentation ici donc voilà ma présentation derrière j'ai laissé blanc le toit c'est un petit comme un chapeau gendarme j'ai mis de la dentelle tout autour donc j'ai pris des papiers de cette collection là elle éclectique collection ici ce sont des perles avec un petit tiroir il y aura quelque chose dedans bien sûr ça viendra j'ai mis aussi la dentelle ici voilà les petites portes avec des petites fenêtres en acétate donc qui s'ouvre et dedans une petite penderie trois petites étagères ici une étagère et ici deux petits tiroirs joli je vous cache pas que j'en ai bavé pour la faire surtout ce coin là ici plus les portes voilà et c'est vrai que ça a été difficile mais j'y suis arrivé j'en suis contente j'en suis fière voilà j'espère qu'elle vous plaît donc vous pourrez suivre les tutos si ça vous plaît sachant que cette petite armoire elle sera pour un lot d'un concours prochain donc en août fin août septembre donc pour septembre pour le 15 septembre à peu près donc je la mettrai en l'eau donc c'est pour vous je vous l'ai fait pour vous elle est magnifique vous pouvez me donner une petite fille pour jouer à la poupée ou la garder parce qu'il y aura plein d'affaires de scrap dedans il y aura tous des cadeaux dans chaque tiroir dans chaque étagère et même en prendre à la penderie il y aura plein de choses de scrap vous verrez je vous montrerai au fur et à mesure voilà donc j'espère qu'elle vous plaît elle est un peu difficile à fermer mais ça se ferme ça se ferme je préfère la laisser ouverte c'est plus joli comme ça donc voilà j'espère qu'elle vous plaît moi j'ai pris plaisir à la faire j'ai mis plusieurs jours à la faire et donc vous aurez les tutos dès demain donc regardez bien les tutos si vous avez envie de la suivre c'est magnifique vous allez voir comment j'en ai bavé ça aussi les portes j'en ai bavé pour les portes pour les charnières de portes aussi c'est du car c'est du papier quoi du carton papier donc j'en ai bavé aussi les tiroirs je l'ai dû j'ai dû les recommencer je voulais donner la mesure j'ai pas fait mais je vais donner maintenant c'est des petits tiroirs qui mesurent 6 cm sur 4 6 cm sur 4 voilà il ya les explications il ya tout si vous avez des questions n'hésitez pas merci d'avoir regardé et à bientôt au revoir